... Salutations cubiques amis minecraftiens, c'est Loki qui vous parle et vous êtes dans Cube Raider. Alors l'émission d'aujourd'hui, toujours consacrée donc à Hypercube, et nous entamons donc la troisième session de tournage qui sera pour vous le quinzième épisode au final. Donc on va continuer la map, donc là je ne vais pas franchement découvrir, parce que j'avais tourné quelques épisodes de plus que vous n'avez pas vu, et comme j'ai dû prendre ma map à cause de mon problème de sauvegarde effacée, donc je suis revenu un peu en arrière par rapport à ce que j'avais déjà tourné. Donc j'espère que normalement vous aurez à partir d'ici une nouvelle visibilité, j'ai modifié le texture pack exprès pour Hypercube, donc en fait j'ai éclairci la bedrock, j'ai gardé la même texture mais en la rendant plus claire. J'ai aussi modifié la texture de la laine pour la rendre beaucoup plus basique, c'est juste une couleur simple, et j'ai installé le mode lumière dynamique qui me permet d'éclairer quand j'ai une torche en main. Donc on va tester ça tout de suite, vous voyez je retire les torches pour que vous puissiez voir la différence. Donc voilà, donc ça c'est l'éclairage maintenant normal sans rien pour éclairer, voilà c'est comme ça, et grâce au mode j'éclaire comme ça même sans poser de torches autour de moi. Donc j'espère que ce sera plus lisible pour vous, je pense que oui. Alors donc, alors j'ai mon équipement, un récupéré dans le coffre, un coup de lunacé, Oula, ça gueule, ça gueule, ça gueule. Option, ah oui, je vais baisser un peu plus le son, on va le mettre à disons 15%. Voilà. Donc comment va-t-on sortir de cet endroit-là ? Alors bon, je le sais ce que j'avais trouvé la dernière fois, en fait la solution est relativement évidente. Voilà. Je prends un saut d'eau ici, alors je vais reprendre une torche en main pour que vous voyez clair. Donc on descend, on remonte, en visant bien. Voilà. Donc comment j'avais fait pour sortir d'ici ? Je m'étais en fait servi du saut d'eau pour poser comme la dernière fois. Je le vise très mal. Voilà. Et voilà comment j'étais sorti d'ici. Alors, on va rééclairer un peu, autour de nous. Donc comme vous le voyez, il y a des tâches de lumière. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, c'est un spawner. Donc on a ici une pancarte qui nous dit que la lumière est centrale pour certains, si je traduis bien. Et donc, dans les vidéos que vous n'avez pas vues, j'avais décidé de suivre les torches. Alors, j'ai suivi très longtemps sans voir quoi que ce soit de particulier. Et j'avais une autre théorie que je n'avais pas exploité, qui était de suivre la boussole, vu que je ne sais toujours pas à quoi elle sert. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième session de tournage, je me propose de suivre la boussole pour voir si ça change quelque chose. Alors, je vais déjà récupérer les coffres qui sont là. Il me semble qu'il y avait des trucs pas mal. Voilà. Ça, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Ah, attendez. Je ne dois pas être en... Oui, je suis en peaceful. C'est en normal qu'il faut jouer. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas de monstres. Voilà, ils sont déjà là. Ils sont vite apparus. Voilà. Donc, cobblestone, ça peut toujours servir, sous le centre. Bon, a priori, je n'ai pas d'utilité, mais bon. Voilà, et ce panneau-là, il nous dit quoi déjà ? Tout cube numéro 13. Ah, d'accord. Ça, je n'avais pas vu la dernière fois. Apparemment, il y a la possibilité de rentrer dans les autres cubes par ici. Donc, on va déjà suivre la boussole. Là, oui, il y avait quelque chose que je voulais regarder. Alors, oui, excusez-moi, j'ai coupé la lumière parce que j'ai changé le bloc que je tire en main. Voilà, donc vous allez voir aussi la laine. Voilà, vous voyez la gêne, comme elle est beaucoup plus uniforme, elle est beaucoup plus claire. Voilà, je voulais regarder là-dedans. Est-ce qu'on voyait qu'avant de descendre, ça faisait comme un cube ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir là-dedans ? Il n'y a pas l'air. Oh là là, oh, j'ai fait le fail, je vais mourir. Non, ça va. J'ai juste perdu un peu de vie. C'est raisonnable. Voilà, donc, la dernière fois, j'avais suivi les torches pendant très longtemps sans rien voir de particulier. Là, je me propose donc de suivre la boussole. Oh, une araignée qui m'a repéré. Je vais suivre la boussole, je l'ai mise dans l'avant-terre en barre. Donc on va éviter au temps possible les mobs. Ce coffre-là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je n'avais pas été le prendre. Le jour se lève. La cobblestone. Des torches. Je ne sais pas pourquoi plus prendre. Ben, ce n'est pas grave, on ne va prendre que ce qu'on peut. Alors, bon, ben là, je vais couper la lumière. Le temps de tuer les ennemis. Ouais. Oh, la boussole a changé de sens. Regardez. Je ne sais pas à quoi sert la boussole, mais elle ne doit pas servir à ça. Voilà, elle change de sens ici. Bon, oui, bon, donc je ne sais pas à quoi elle sert, mais elle ne sert pas à trouver la sortie. Donc, je vais re-suivre ma première intuition quand j'étais arrivé dans cette zone-là, et je vais suivre les lumières. Le problème, c'est que le jour se lève. Je vais suivre par une horde de creeper. Alors, par contre, oui, option, vidéo setting, render distance, je crois que c'est le brouillard. Donc, on va le mettre en normal. Voilà, ce sera un petit peu plus... Ah, attendez, je vous laisse 5 minutes. Je dois vous faire une petite pause. Re-coucou, les amis minecraftiens, et nous sommes repartis. Alors, donc, j'avais dit, j'allais suivre les torches. C'est ce que j'ai fait la première fois. Sans arriver nulle part vraiment intéressant, mais bon. On verra bien. Je ne l'avais pas suivi jusqu'au bout. Bon. Les ennemis, pour l'instant, me semblent bien calmes. Ah oui, alors, si vous vous demandez pourquoi on est en journée et les zombies ne brûlent pas, il y a un toit. En fait. Apparemment, on est juste dans une salle énorme. Si on voyait le ciel tout à l'heure, c'est simplement parce qu'elle est tellement grande que le logiciel n'arrive pas à afficher toute la taille de la salle. Donc, par défaut, il nous affiche le ciel. Voilà, on est parti pour une longue exploration. Comme on a vu, cube numéro 13, apparemment, il y a d'autres cubes. Donc, pour la map, on n'est très probablement pas fini. Personne ne me suit. Elle m'a pas un peu de mal à charger. Où est l'autre ? Ah, une torche là-bas. Je ne suis pas sûr. Ça ne te dit rien, celle-là. Je n'avais pas dû la voir à mon premier passage. Tout cube numéro 14. Je ne t'ai pas passé là la première fois, c'est bizarre. Il faut que je change la distance d'affichage, ça déconne à plein tube. Ça doit être dû au mode lumière dynamique. Ça rame un peu, du coup. Alors, j'étais là. Je ne me rappelle pas avoir vu ça la dernière fois. Oh là là, mais qu'est-ce que ça rame. J'espère que la qualité sera visible, l'amélioration... Ah oui, j'avais dû passer par là la dernière fois. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, je préfère explorer l'extérieur avant d'éventuellement rentrer dans un nouveau cube. Essayer de repérer un peu la géographie des lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sur le schéma de la dernière fois. Alors là, il y a plein d'araignées ! Et voilà ! Maintenant, il n'y a plus d'araignées ! Oh, une multe de Creepers maintenant ! On va déjà manger un coup. Donc on voit la loupiote là. Et la prochaine, elle est là-bas. Donc on va directement là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501